Youssef Thome est en recherche permanente d'un nouvel espace architectural. L'horizon, l'ambiance, l'enveloppe, le contraste, la dualité sont des thèmes qu'il aime interroger. Il rêve d'une architecture à l'image du monde dans lequel nous vivons. Je me suis toujours demandé pourquoi j'aime les non-dits. C'est en fait parce que ça laisse la place à l'imaginaire. Il y a des silences comme ça qui s'installent et puis l'autre réfléchit, il imagine complètement autre chose. J'ai regardé un film il n'y a pas longtemps, c'était Ce qui reste, avec Emmanuel De Vos et Vincent Lindon. Et là, ils se rencontrent dans l'ascenseur. Leurs conjoints sont malades. Ça parle normalement du cancer. On ne voit pas ni la maladie, ni les gens malades. Ils éprouvent quelque chose l'un vis-à-vis de l'autre. Et là, tout d'un coup, ils n'osent pas le dire. On sent comme ça une pudeur qui s'installe. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que le spectateur se retrouve dans cette situation. C'est-à-dire qu'il se met à rêver et à se dire, qu'est-ce que j'aurais pu dire ? C'est exactement ce que je cherche en faisant l'architecture. C'est-à-dire que mettre toujours l'habitant au centre d'un imaginaire, au centre, on va dire, d'un espoir. Et je me suis aussi demandé pourquoi je ne parle jamais de la guerre. Et c'est peut-être, j'ai compris en regardant ce film, que c'est peut-être une façon de parler de la mort, mais à travers l'amour, l'espoir. Donc, ça m'a paru une évidence comme ça. Et donc, le silence, c'est quelque chose de très important, pour moi en tout cas. Quand il y a le silence qui s'installe, je rêve. Le rêve, c'est quelque chose de très intime. Je pense qu'on rêve seul, c'est sans concession, c'est sans compromis. Et c'est exactement ce que j'aimerais aussi retrouver en architecture. C'est-à-dire qu'il y a juste des contraintes qu'on arrive à contourner pour faire que ce rêve soit encore plus fort. Donc, le silence, l'horizon, les limites, c'est des moyens qu'on a, nous, en tant qu'architectes, pour laisser un peu l'habitant, on va dire les gens, imaginer et créer leur propre imaginaire. Je vais vous montrer quelques projets. Celui-là, par exemple, on parle de limites sur celui-là parce qu'on a essayé vraiment de toucher les limites dans tout leur sens. C'est-à-dire que les limites au niveau de la structure, les limites au niveau de l'espace, on passe de 2,40 m à 3,70 m juste en avançant. La structure, on n'a aucun poteau. Il tient juste sur deux noyaux. On a 60 m. et tout d'un coup, quand on avance, on est comme en face de la mer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un cadrage entre l'intérieur et l'extérieur. C'est vraiment, on est dans une... Comme quand vous rêvez, vous le prenez en pleine figure. Et c'est ça qui nous semblait important. Il y a aussi... On a travaillé sur les limites de l'habiter. C'est-à-dire qu'on change la façon, on met en questionnement, on remet en cause comment on rentre dans une maison, qu'est-ce que c'est un escalier, qu'est-ce que c'est un séjour, une chambre qui fait 15 m de long, 3 m de large. Donc tout d'un coup, l'habitant crée son propre imaginaire, crée surtout son propre habité. Parce que les gens rêvent dans les maisons, et parce que ça les représente et parce que c'est leur façon de se relier au monde, je pense. Donc on voit ce que je vous disais, là c'était en chantier. Et il y a toujours ce côté un peu infini, c'est-à-dire que la maison ne se termine pas. On essaye toujours de provoquer des sensations comme ça d'infini. Là, c'est autre chose. Là, on a essayé de travailler sur l'essence. C'est-à-dire qu'on voit la montagne, elle est tellement forte, présente, et en même temps, on a une très belle vue de l'autre côté. On a un fleuve. Donc on voulait tout d'un coup avoir toutes ces sensations en même temps, les provoquer, les stimuler. Parce que c'est comme ça que les gens... C'est-à-dire que quand, en général, on rêve, on a tous nos sens qui sont éveillés. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui nous a touchés, mais c'est quelque chose d'ambiant. Et là, par exemple, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'identité. C'est juste comme une terrasse, comme ça. On rentre, on pousse la porte comme si on pousse la montagne. Et on rentre à l'intérieur et on voit... On arrive dans ce patio et tout d'un coup, quelque chose de complètement inverse s'ouvre. C'est vraiment l'horizon. On voit que c'est un travail, c'est-à-dire qu'on a voulu garder la montagne tout en regardant devant, comme si on veut garder ce qu'il y a derrière nous, mais en même temps. Et donc, d'où ce travail sur la pierre, la matière, qui nous poursuit partout. Et quand on est ici, au centre, on a tous ces éléments comme ça qui convergent et qui nous stimulent. Ici, on a voulu plutôt parler d'intériorité. C'est-à-dire comment être en relation avec quelque chose, mais en même temps, rester intérieur. C'est-à-dire garder une certaine intériorité et là, par exemple, on voit une maison qui, normalement, doit faire 500 mètres. Donc, on dirait presque cette télévision par rapport au terrain qu'elle a. Et donc, toute la difficulté était comment prendre l'envergure de la mer et comment se protéger des montagnes, des immeubles qui sont en face, qui sont derrière, comme ça. Donc, comment créer une certaine intimité. Et donc là, on met cette dalle, on laisse passer le paysage et le toit aspire une certaine intimité avec cette ouverture. et on dirait qu'un galet est laissé comme ça par la mer. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce rapport au contexte, à l'échange de ce qu'il y a à côté de nous ou en face de nous. Là, c'est un travail sur la relation entre l'oréel et l'irréel. C'est-à-dire, en général, quand on est dans une montagne, on vient, on construit et on laisse la montagne. Ici, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a construit la montagne et on a laissé la maison flotter comme si elle fait partie du paysage. Et tout d'un coup, toute notre perception de la construction change, de la maison, des limites de la maison. Où est l'intérieur ? Où est l'extérieur ? Elle s'arrête où, la maison ? Donc, on habite tout d'un coup le paysage. Donc, c'est des situations comme ça qu'on essaye toujours de trouver pour stimuler un imaginaire. Après, c'est chacun ce qu'il ressent, c'est chacun ce... Là, on travaille aussi sur l'ambiguïté. C'est-à-dire que ça, l'ambiguïté, le risque, parce qu'on sait tous qu'il n'y a pas de rêve sans risque. Et donc, c'est par exemple ce rocher-là, posé sur une montagne. On ne sait pas comment il tient. Il est en porte-à-faux dans tous les sens et fermé d'un côté et ouvert de l'autre. C'est-à-dire que sa cinquième façade, c'est l'horizon. Ce n'est même pas la maison elle-même qui se termine, mais elle se termine sur Beyrouth, sur l'horizon. Là, c'est un travail pour préserver, c'est-à-dire qu'on veut, on essaye toujours de contourner les lois pour montrer qu'on peut s'intégrer parce qu'on est en train de détruire les montagnes. On a une densité qui est assez forte, donc on a des immeubles qui poussent partout. La nature est importante. La mer est importante. ça fait partie de notre condition, je pense. Et là, on voit comment les arbres, on veut montrer que les arbres sont plus importants que ce qu'on construit. C'est un immeuble. On ne le voit pas, mais c'est trois étages avec une matière qu'on veut réfléchissante comme ça pour accentuer encore plus ces arbres-là, cette idée que la forêt traverse. Il ne faut pas qu'elle s'arrête, il ne faut pas qu'elle soit bousculée. Elle est plus importante et donc c'est un travail assez difficile parce que la réglementation en général est mauvaise. Donc on essaye vraiment de montrer à chaque fois qu'on peut préserver la nature. Et là, on voit qu'au lieu de descendre comme ça pour mettre une piscine, on a laissé la piscine sur l'horizon et en fait, toute cette maison pareille s'ouvre complètement. Elle tient sur deux noyaux. C'est comme un catamaran. Ici, on a travaillé sur la rencontre. C'est-à-dire que pareil, il y a des rencontres comme ça qui changent la vie et on s'est dit au Liban, chacun, en tout cas, il n'y a pas vision d'ensemble. Il y a chacun, chaque personne fait, l'autre réagit, le troisième réagit. Donc on s'est dit au lieu de penser ça, ça et ça. Donc pourquoi on ne pense pas au lieu de penser identité, code, signe, pourquoi on ne pense pas l'architecture ici comme un espace de rencontre ? C'est-à-dire, on prend une masse et on la sculpte et ce qui est important ici, c'est juste où on se rencontre. On se rencontre avec les gens, c'est un musée, on rencontre les sculptures et il y a toujours cet appel, pardon, il y a toujours cet appel sur la mer. Donc c'est un travail à l'inverse, c'est-à-dire en disant voilà ce qui est intéressant, ce n'est pas ni l'un ni l'autre mais à un moment donné un échange qui se crée entre l'un et l'autre. Ici, c'est cette image, on a essayé de travailler sur un centre balnéaire donc effacer la limite entre terre-mer. On dirait que c'est une régate et ils peuvent partir. Voilà, donc une fois, en fait, j'ai été obligé de réfléchir sur les ruines et il y a trois images comme ça qui me sont venues à l'idée. C'est à la tête une forêt comme ça construite, tellement construite qu'on ne voit plus les arbres. et je me suis dit tiens, elle est en ruine. Une mer complètement pareille, construite où on ne voit pas l'horizon, je me suis dit ça aussi c'est en ruine. Et une fois aussi, on est sortis, il y avait des bombes et tout, on sort, ce n'était pas détruit mais il n'y avait pas de monde. J'ai eu sentiment aussi que la ville est en ruine. En fait, j'ai compris que les ruines c'est vraiment l'essence de quelque chose. c'est-à-dire que quand on lui enlève son essence, il devient en ruine. Et je pense que le rêve c'est l'essence. C'est-à-dire que si on enlève le rêve, l'homme devient en ruine. Et puis, je vous ai montré des images mais je citerai quand même Saint-Exupéry que l'essentiel est invisible pour les yeux. Merci. Applaudissements 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 ...